Ainsi parle le Seigneur. Oui, je vais créer un ciel nouveau, une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Voilà qu'en cette quatrième semaine du temps du carême, en ce lundi, la bonne nouvelle nous est donnée. Dieu, en ce carême, nous renouvelle. Il nous fait passer du vieil homme à l'homme nouveau, mourir au péché pour naître à la vie, à la vie éternelle, à la vie en Dieu. J'attire votre attention aujourd'hui plus particulièrement sur la prière de la collecte. Dieu qui renouvelle ce monde au moyen de tes sacrements, fais que ton Église progresse par ses biens du ciel et ne manque jamais de tes secours ici-bas. Oui, Dieu qui renouvelle ce monde, Dieu qui renouvelle mon cœur en ce temps du carême, un temps de grâce, un temps de pénitence, un temps pour reconnaître ma sécité et laisser la lumière de Dieu faire le travail de la transformation afin que je devienne toujours plus selon le cœur de Dieu. Alors la question nous est posée aujourd'hui, en ce lundi, qu'est-ce que je fais des sacrements que le Seigneur me donne, que l'Église peut donner, administrer ? Alors évidemment, vous allez me dire, nous sommes confinés. Alors les sacrements, nous ne pouvons pas les recevoir et nous sommes bien privés de l'Eucharistie, nous sommes bien privés de la confession, nous sommes bien privés de tous ces sacrements, tous ces signes efficaces qui ont leur propre efficacité. Et vous nous en parlez. Eh bien parce que le Pape nous a dit qu'effectivement, il y a cette communion spirituelle qui n'est certes pas la messe, mais c'est vraiment d'un grand désir, être renouvé par la présence de Dieu en notre cœur, présence agissante de Dieu qui dépose sa vie pour nous donner la vie, la vie éternelle en plénitude. Le Pape nous a dit aussi que nous pourrions faire et vivre une confession spirituelle, tout en, effectivement, après le confinement, eh bien demander à recevoir le sacrement de la confession, le sacrement de la réconciliation. Alors comment je peux, du début du carême jusqu'à la fin du carême, être dans un état de transformation, être en train d'être transformé, en train d'être changé, nous laisser faire par la grâce, nous laisser faire par la parole de Dieu qui parfois, comme un caillou dans une chaussure, nous empêche de marcher tranquillement, confortablement. La parole de Dieu qui est comme un couteau qui vient au plus profond de notre âme, de notre esprit, pour y détecter ce qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Oui, Dieu qui renouvelle ce monde au moyen des sacrements, fait que ton Église progresse par ses biens du ciel. Cette transformation, cette conversion, me concerne, certes, mais elle concerne aussi l'ensemble des baptisés, tous les hommes de bonne volonté qui te reconnaissent comme ayant été manifestés par ton fils Jésus-Christ, morts et ressuscités. Et c'est bien ce que nous voyons dans cet Évangile. Dans cet Évangile, le Seigneur nous invite à accueillir, accueillir son don, accueillir le don de la foi, et non pas seulement par des signes. Voilà que Jésus est, d'une certaine manière, vu comme étant un thaumaturge. Il est celui qui guérit, il est celui qui fait des miracles, il est celui qui fait passer les épreuves de la difficulté, de la maladie, de la mort, que sais-je encore. Alors voilà, ce fonctionnaire royal, on ne sait pas si c'est... on ne dit pas son nom, c'est quelqu'un qui a une grande fonction. Ce fonctionnaire royal croit en qui ? Dans le thaumaturge ou dans le Fils de Dieu ? Certainement dans le thaumaturge. Et il dit cette parole que nous redisons à la messe, dit seulement... enfin, il la pense en tout cas, et... « Dis seulement une parole et je serai guéri. » « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » « Dis seulement une parole, Seigneur, et je serai guéri. » Disons-nous, affirmons-nous, au moment de la communion. Alors, ce signe qui est le second, comme s'ils étaient comptés parce que Jésus n'est pas venu pour faire des signes. Jésus est venu pour porter notre péché sur la croix afin de le clouer au bois de la croix et qu'au jour de la résurrection, eh bien, ne renaisse que l'homme nouveau auquel nous participons par notre foi. Puissions-nous aujourd'hui, frères et sœurs, désiraient ardemment cette conversion. Cette conversion pour moi, mais cette conversion en même temps pour l'ensemble des hommes et des femmes. Car le Père se rendit compte que c'était l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Ma foi personnelle est aussi une foi qui a une incidence sur mes relations avec les autres. Elle doit être contagieuse. Elle doit être missionnaire. Oui, Dieu fait toutes choses nouvelles. Alors je vous invite, frères et sœurs, aujourd'hui, à espérer changer. Nous entendons à la télévision, nous entendons dans, et aussi nous lisons dans des articles, que ce confinement va nous changer. Eh bien, le carême doit nous changer aussi, car le carême, c'est d'une certaine manière rentrer en soi pour laisser le Seigneur mieux nous contempler et nous laisser regarder par le Seigneur avec amour et avec bienveillance afin de passer de la mort à la vie. Alors si on peut espérer que ce confinement nous change et en mieux pour une société meilleure, combien plus nous pouvons et nous devons espérer que les sacrements et que les moyens que l'Église met à notre disposition vont nous permettre aussi de renouveler notre humanité pour être plus à l'image, à la ressemblance de Dieu et avoir une fraternité qui trouve toute sa source en la paternité de Dieu. Puissons-nous être dans la joie, nous sommes dans un travail d'enfantement, de renouvellement, de transformation. Très bon lundi à vous tous et à toutes. Merci à vous tous et à toutes.